coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je voulais vous présenter une petite carte de noël toute simple mais je trouve toute belle et j'ai décidé d'utiliser les planches de tampons des chez action je voulais vous démontrer comment avec une planche aussi on peut on peut un peu détourner ou plutôt peut-être customiser peut-être c'est le meilleur mot parce que là c'est une planche normalement avec un petit chat un petit oiseau et moi je vais changer un tout petit peu et je veux je vais pardon convertir ça en une belle carte de noël alors j'utilise là mon cadre de de chez ikea je vous laisserai le lien de comment j'ai fait pour y'a pas grand chose à faire à faire en fait pour pouvoir utiliser ce cadre ikea au lieu de de la planche misty pour pouvoir là dans ces cas comme ça c'est très utile parce que là je n'arrive pas à à couvrir vraiment dès la première fois alors il faut il faut faire une fois deux fois trois fois jusqu'à jusqu'à qu'on soit vraiment satisfait du tamponnage moi je fais trois fois et là la troisième fois je trouve que c'était la bonne c'était pas parfait non plus et là le tampon il a un tout petit défaut c'est pour ça si vous voyez un tout petit peu un tout petit point blanc au centre c'est à cause de ça mais bon c'est pas c'est pas grave et vous verrez que une fois fini bah on voit presque on le voit presque pas et j'ai beaucoup aimé ces petits chats en fait cette carte c'est une carte pour pour ma mon beau frère et et sa femme parce que sa femme elle est folle des des chats alors j'essaie toujours de lui faire une petite carte avec avec des chats je trouve ces tampons assez mignon vraiment quand on le quand on l'essaye quand on met les couches au début ça ne me disait pas trop mais finalement j'ai beaucoup aimé cette carte là je réessaye pour faire le rose aussi et en fait il faut trois fois c'est mieux si on laisse sécher parce que je vois aussi que des fois ça prend pas nécessairement partout et quand on laisse sécher ça prend mieux je trouve on va faire la partie le la partie d'en bas et là en fait j'ai décidé voyez il ya un bout qui qui prend très bien et un autre bout qui reste un peu un peu humide il prend pas très bien alors j'ai décidé de prendre le pistolet chaud pour faire sécher j'étais un peu impatiente j'avais pas beaucoup de temps j'ai des visites la semaine prochaine alors il faut que je fasse beaucoup de choses avant et c'est pour ça que je vous partage qu'une seule carte mais bon je voulais au moins vous présenter quelque chose cette semaine regardez comme avec le pistolet ça prend beaucoup mieux je trouve là on voit beaucoup mieux beaucoup plus lisse aussi la surface on va faire les petits c'est ça c'est c'est incroyable mais c'est ça qui vient changer tout là il fait hyper froid chez moi et c'est pour ça que j'ai un bonnet je suis désolée pour placer c'est pas facile et là je vais pas prendre le le petit ruban le petit nœud qui a sur la tête du chat parce que vous allez voir où vous avez vu sur la photo on va mettre un petit un petit bonnet de noël et là il prend toute je trouve que ça donne toute la personnalité de cette de cette petite chatte là ça devient trop trop mignon j'ai adoré c'est hyper simple là on fait que suivre les couches derrière le la planche des tampons ils disent comment il faut tamponner avec les couleurs bon ça c'est vraiment très 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 simple très facile c'est à la portée de tout le monde et là c'est où je viens un peu customiser mon tamponnage parce que je voulais faire quelque chose vraiment de noël et changer va changer un peu la présentation de ce tampon là alors j'ai simplement découpé découpé un petit bout avec de la mousse de la mousse 3d pailletée je vais faire un triangle comme un petit chapeau avec un ruban après avec un ruban noël je vais faire une petite écharpe j'ai pris un petit bout à peu près de 10 cm que je vais plier pour faire une petite écharpe et le petit rebord du du chapeau du bonnet pour vraiment donner l'esprit noël sur cette carte là désolé on voit pas mais je suis en train de mettre un tout petit une toute petite pointe de colle sur l'écharpe pour qu'elle reste pliée comme ça j'utilise des pinces après des pinces à linge pour le temps que ça sèche et après sur la bordure de mon petit du chapeau du petit chat je mets un petit peu de double face qui me permet de coller très facilement ce petit ruban au bonnet vous pouvez faire une forme moi je suis pas hyper douée pour pour les dessins et tout ça mais je pense aussi que vous pouvez faire un bonnet un peu plus réel disons avec une petite forme parce que ça tombe un peu sur le côté normalement un bonnet et vous pouvez essayer de découper quelque chose de plus de plus je sais pas c'est quoi le mot de plus vrai je sais pas mais je trouve que c'est mignon finalement et je vais mettre un tout un tout un tout petit grelot après sur sur le bonnet là je coupe je vais couper une forme une forme ovale après pour cette carte voilà on va l'assembler après ici je viens j'avais un bout de papier qui me permettait de faire trois fois mon tamponnage alors je profite pour le faire pour garder je garderai après les autres les autres tamponnage pour pour d'autres cartes je vous je vous ai préparé aussi je vous avais préparé une vidéo où où j'ai préparé plusieurs tampons sur la même planche c'est une façon d'avoir d'avoir plein de messages en une seule fois et comme ça on va économiser du temps quand on fait plusieurs cartes normalement pour noël on a pas mal de cartes à faire et c'est une façon de d'économiser pas mal de temps là j'essaie simplement à l'oeil de prendre à peu près la même place mais bon là c'est pas c'est trop trop facile et comme on le met plusieurs fois s'il ya des petits bouts qui n'ont pas été tamponnés là ça va se tamponner la deuxième fois ici j'ai passé j'ai pris une carte 15 15 et j'ai décidé de changer un tout petit peu alors j'ai pris une carte rouge et j'ai passé mais là pardon là je voulais vous parler de mon petit outil rose parce que beaucoup beaucoup de monde me demande sur la barre de description de cette vidéo de toutes mes vidéos j'aimais les liens parce que beaucoup beaucoup de monde me demande où je l'ai acheté c'est un petit outil qui vient de aliexpress normalement c'est un grattoir pour vinyle mais moi je l'utilise pour couper mon double face je trouve que c'est assez pratique alors je vous laisse les liens sur la barre de description alors je vous disais que ces petits ces petits fonds blancs je les ai passé aussi avec un avec un classeur de gaufrage qui vient de chez action aussi très très beau avec des étoiles et je trouve que c'était le fond parfait pour cette carte où on veut quelque chose dans le fond mais qui 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 va pas m'attirer beaucoup l'attention simplement ça va donner un petit peu d'intérêt mais l'intérêt principal ça reste la petite chatte déguisée en mère noël là je viens mettre du 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 forme je dis toujours ça de la mousse 3d derrière mon message est aussi derrière j'ai fait un ovale un peu plus petit que l'ovale que j'ai que j'ai découpé avec le chat et là on vient simplement tout simplement assembler tous mes éléments moi j'aime beaucoup faire des cartes un peu personnalisé pour toute ma famille racontez moi si vous faites la même chose aussi vous offrez des cartes pour noël parce que je trouve aussi que ça devient assez tendance ça revient en fait ça revient tous les petits travaux faits main et je suis très 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 contente de voir ça de voir comme comment ça s'apprend des données des cadeaux faits main des cartes aussi bien sûr alors racontez moi si vous faites une carte pour tout le monde ou si vous êtes plutôt des celles qui aiment faire les cartes en masse faites moi vos commentaires parce que j'adore vraiment lire vos commentaires c'est ça qui me motive à toujours essayer de prendre un peu de temps même si des fois j'ai pas trop trop le temps mais j'essaie de prendre un peu de temps pour vous présenter quelque chose vous partager des idées pour vous montrer aussi qu'avec qu'on peut détourner aussi les choses il faut essayer de voir un peu plus loin qu'est ce qu'on voit sur sur la boîte là avec un tampon tout simple on peut essayer de faire aussi des cartes de noël j'espère que vous allez essayer que vous avez aimé cette idée je ne suis pas sûr de pouvoir vous présenter une carte la semaine prochaine j'ai des amis qui viennent du costa rica nous visiter pendant quelques jours alors je suis pas sûr de pouvoir avoir le temps mais bon je vais essayer là je vous présente ma carte finie simplement une enveloppe que j'ai découvert avec une petite étoile comme je fais d'habitude j'essaye d'être en raccord entre la carte et mon enveloppe c'est une mousse pailletée 3d pailletée que j'ai trouvée que j'utilise beaucoup et je garde tous les petits morceaux regardez j'ai une petite pochette avec tous les morceaux qui restent parce que quand on a des petites découpes quand on a des petites découpes comme cette petite étoile on prend un petit morceau et c'est toujours utile là je vous présente la carte finie vous l'avez presque vu simplement j'ai ajouté j'avais des petites découpes aussi d'étoiles pardon des ronds avec cette même mousse pailletée que j'avais gardée alors j'ai mis un petit détail simplement sur le message pour changer un petit peu j'espère que vous avez aimé cette carte merci beaucoup pour toujours commenter pour toujours avoir des mots gentils envers ma chaîne envers mes vidéos et mes idées gros bisous abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné j'essaie de poster une vidéo par semaine mais bon la semaine prochaine je pense que ça va pas être possible je vous laisse avec quelques photos qui ont été prises la nuit alors bon c'est pas évident et je vous fais des gros bisous à très très bientôt merci beaucoup ciao ciao à la prochaine ciao ciao ciao